Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, écoute, désolé à tout le monde qu'on a entraîné un peu de la pâte, mais les responsabilités de fit sont au-delà que vous pouvez imaginer. Oui, mais pour les autres, c'est quand même pas si pire parce qu'on vient de sortir l'autre podcast qu'on a pas de 6 mois. Oui, maintenant, oui. On est de janvier 2022. On est très heureux de vous rencontrer. Encore une fois, toujours un plaisir de parler de nos passions avec vous. Puis, tes journées de congé pour le temps des fêtes, comment t'as trouvé ça? Fais-tu le fun? T'as-tu brassé un peu? Oui, j'ai brassé. Dans le dernier podcast, tu me disais que tu brassais moins. Non, j'ai recommencé à brasser. J'ai repris un peu le dessus, mes bonnes habitudes. Sauf qu'encore une fois, on est retombé en confinement. Donc, ça va finir encore que je vais être obligé de boire toutes mes bières parce que je peux plus voir de monde. Ouais, tu sais, on le sait que t'aimes savoir du monde. Ben, c'est ça. Non, pendant les vacances, ça a été super tranquille. On n'a pas vu grand monde. J'étais correct avec ça. Je pense qu'on a vu un couple deux fois. That's it. Puis, on a passé du temps tranquille à la maison. J'étais heureux de me reposer. Ça a fait du bien. Ouais, ouais. Non, j'ai pas fait ça. Ben, je vais te dire, moi, ça a été un petit peu occupé. On était supposé d'ouvrir le bar le mercredi avant Noël. Puis, le lundi avant Noël, ben, ils l'ont fermé. Vive le gouvernement. Mais, c'est pas de la faute du gouvernement. Non, non. C'est de la faute du coronavirus. On va s'entendre. Ouais, ne part pas ce débat-là. Ah non, mais c'est comme si ça arrive, puis c'est pas plus grave que ça. Regarde, on s'est reviré de bar assez rapidement, je pense. Dans le but de la micro, on voulait faire des canettes. Vendre la canne éventuellement. On voulait ouvrir le bar pour commencer, pour moins investir dans les cannes, dans les labels. Ça fait beaucoup d'investissements. Puis, vu qu'ils nous ont fermé, parce qu'il y a une troisième vague assez ravageuse aussi, on peut se le dire. Avoir les cas monter sans arrêt. Comme nos subins restés en santé, puis dépenser un petit peu plus d'argent pour vendre la canne à la place, vendre des verres, puis être obligés de fermer. Fait que c'est ça, on s'est équipés pour faire des cannes, puis on devrait être disponibles. Quand le podcast devrait sortir, les cannes devraient être disponibles présentement aux achats à la boutique. Au bar, en réalité. Ouais, parce que tu ne pourras pas le vendre à... Non, je n'ai pas le droit de le vendre au brasseur. C'est un autre permis. Fait que ça va être vraiment au bar. On va ouvrir le bar juste pour les canettes à emporter, puis le café. Fait que le matin, ça va être possible d'aller chercher, si tu es dans le coin, un petit café de Fitzcafé. On va avoir plusieurs variétés. On va les faire à main. On va avoir aussi une machine pour que ça aille un petit peu plus vite. Puis les cannes pour emporter, on va avoir quelques sortes de bières. On a commencé les productions. Fait qu'on a présentement trois sortes qu'on va mettre en cannes. Fait que probablement, quand vous allez le couteau, on va juste avoir trois sortes. Mais on va continuer à brasser. On canne, puis on brasse à fur et à mesure pour augmenter un peu les sortes de bières. Fait que ne gênez-vous pas pour pouvoir encourager Fitz. Parce qu'il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits pour pouvoir ouvrir le bar et que malheureusement, il n'y a pas pu ouvrir. Ça fait beaucoup de revenus qui ne rentrent pas. Puis ça a fait aussi beaucoup plus d'investissements pour acheter de la canne et tous les étiquettes et ainsi de suite pour être capable de vous vendre ces produits. Mais c'est comme… Oui, mais tu sais, c'est plate parce qu'on avait mis beaucoup d'argent du côté bar pour ouvrir et tout. Puis là, en fin de compte, tout l'argent qu'on a investi dans le côté bar, si on l'a réinvesti dans le côté canette pour commencer un exemple, c'est peut-être pas le but. Mais on aurait été prêt, puis c'est pas grave, ça aurait été fermé, tu sais. Mais là, il a fallu réinvestir tout au complet, encore une deuxième fois, plus rapidement que prévu, mettons. Avec le confinement, nous, on va souhaiter pouvoir vous encourager à recommencer, à brasser ou bien de pouvoir, tant qu'à rester à la maison, de reprendre vos passions. Hé, tu parles de ça, mon Kev, là. Je prends un petit, une minute juste pour dire au monde que les podcasts, les vidéos qu'on fait, ça nous fait plaisir de vous montrer à brasser. Mais c'est pas gratuit, hein. Ça prend du temps, ça prend du temps de montage, ça prend de l'équipement, ça prend des idées, quelqu'un nous trouve des idées pour faire des podcasts, moi pour faire des vidéos. Puis des fois, Kev trouve des idées aussi pour faire des vidéos, on s'entend, mais. Ce serait le fun pour le monde qui nous écoute, puis que c'est possible de venir nous encourager aux brasseurs, même si ça vous coûte un petit déplacement de 15-20 minutes, une demi-heure, ou payer tout simplement juste le transport. Tu sais, on a un forfait de transport gratuit, si vous n'arrivez pas, payez le transport. Nous, on le fait en pub aussi, tu sais, ça nous fait plaisir de vous le montrer, ça nous fait plaisir de vous l'expliquer, puis de partager notre passion avec vous. Par contre, nous, on vous demande, en échange, d'encourager de venir aux brasseurs pour pouvoir continuer à faire des podcasts, puis être de bonne humeur devant les caméras, puis d'être heureux d'essayer des nouvelles bières. Cette année, on a décidé de faire un concept un petit peu différent des autres années, c'est qu'on a changé des partenaires. Ça fait qu'on est rendu avec un nouveau partenaire de Lover, moi, Kev? Oui, on a eu, j'ai reçu un beau petit courriel, la communication, avec notre nouveau partenaire et les Lover Imperial, Imperial East, que ceux qui n'ont pas encore essayé ça, c'est disponible chez le brasseur depuis deux ans facilement, et que c'est la seule compagnie qui a 200 milliards de cellules par paquet. Moi, j'ai travaillé souvent avec eux, peu importe le feedback que j'ai des personnes qui ont travaillé avec, et s'ils ne sont pas sûrs sur le kit, ça démarre rapidement. Donc, le plus que la fermentation commence rapidement, le moins de chances de contamination de problèmes qu'on peut avoir. Ce qui fait qu'en même temps que ce type de levure-là, selon les specs qu'ils nous donnent, eux nous disent qu'à partir de la date de fabrication, jusqu'à quatre mois, tu n'as pas besoin de faire un starter. Ils disent que tu as 200 dollars jusqu'à quatre mois. C'est ça. Ça fait que là, en bas de ça, ils vont suggérer de faire un starter, et eux, ils font mention qu'un paquet va être bon pour un 5 gallons avec une gravité de 1.070, qui est quand même très élevée, et si je me rappelle bien, c'est 17 plateaux en mode plateau, et que pour juste un paquet, pour ne pas se casser la tête, le temps que vous allez sauver avec de ne pas faire des starters, pensez aux lagers, pensez aux autres choses que vous allez faire, c'est excellent. Je sais que moi et Fitz, on veut s'amuser bientôt avec le microscope pour faire des vidéos, pour aller un petit peu plus loin, pour vraiment voir ce qu'on a dans les sachets, puis la multiplication. Ça sera un petit projet de plus tard. Mais en attendant, on est super content de pouvoir participer avec Impérialise, qui va pouvoir justement nous aider à faire des nouveaux tests qu'on veut faire à la brasserie, des tests à l'aveugle sur deux brasses identiques, mais avec une variante dedans, puis on va probablement vous faire remplir un petit questionnaire à savoir qu'est-ce que vous êtes capables de discerner. J'ai pensé à ça, on va avoir un site web pour nos bières on tap, pour les bières aussi disponibles à la canette. En passant, c'est le www.lelabodubrasseur.ca ou le lltb.ca, qui va être dirigé vers l'autre ou l'autre, peu importe. Sur les canettes, on a tout le temps la possibilité d'aller voir sur le site web, mais je veux dire, de marquer des reviews dessus. Puis je pense que pour les besoins de la cause, c'est la meilleure manière de nous aider. Si tu as bu une bière qu'on a fait un test, tu vas dans le review, puis tu te dis, mettons, ah j'ai bu elle puis elle, bon ben j'ai mieux aimé le citra, j'ai pas vu la différence vraiment entre les deux températures de match, ou j'ai pas vu la différence entre les deux souches de l'over que vous avez mis, ou on a vu une différence. Tu sais, on va y aller en review sur le système. Fait que les autres personnes qui vont essayer les bières vont voir vos reviews aussi. Puis ça va faire en sorte qu'on n'a pas besoin de comptabiliser ou d'aller vérifier un paquet de documents pour faire un vidéo ou un podcast ou avoir l'information à retransmettre à des clients. Fait que le fait que tout le monde va avoir accès à ces informations-là aussi va faire une transparence qu'on pourra pas non plus modifier pour dire qu'on avait raison, mettons, ou peu importe. L'idée en arrière, c'est en même temps de participer de votre côté à apprendre, à développer vos goûts, ou à savoir si votre palais est capable de discerner un certain problème ou un certain goût, si vous êtes capable de voir la différence. Et qu'on n'est pas là, chacun de notre palais va donner un résultat différent versus moins effet, ça sera pas la même chose, la même chose que vous. Mais en bout de ligne, on a toujours dit, si vous aimez ça, continuez à faire ce que vous faites. « Mais nous, en faisant les tests, ça va être agréable pour vous à savoir, c'est comme, ah, moi j'ai aimé ça. » Parce qu'une fois que vous allez avoir le test à l'aveuglette, vous allez avoir la réponse, c'est quoi qui était la variante en arrière. Donc, vous êtes capable de dire, vous n'allez pas finir la canette, vous allez commencer à boire, faites vos tests, remplissez le sondage. Puis une fois que vous avez l'information, continuez à boire, voir si vous êtes capable de percevoir la différence ou non. Et que ça devient très agréable comme façon d'apprendre et non de juste dire, j'ai acheté une canne, puis ça c'est la bière, c'est tout. Puis je l'apprécie ou je ne l'apprécie pas, peu importe. Oui. Puis l'autre chose qu'on va avoir, mais on a changé de partenaire pour notre bière, pour les bières qu'on va déguster durant les podcasts, durant les styles de bière qu'on va avoir. Le nouveau partenaire, Kev, je ne sais même pas c'est qui. Non. Il s'appelle le laboratoire du brasseur. Oui, je me doutais un petit peu. J'ai décidé d'éliminer toutes les autres bières qu'on avait dans le podcast. S'il y a un micro qui nous écoute, qui veut nous faire participer de la bière, ça va nous faire plaisir. Mais pour l'instant, on ne veut pas s'associer avec aucun dépanneur, avec aucune personne qui vend de la bière de microbrasserie. On va s'associer seulement avec des microbrasseries ou du monde qui brasse de la bière, ou tout simplement nous, le laboratoire du brasseur, qui va faire des styles de bière, qui va faire des choses comme ça. Ça va vous permettre aussi de découvrir nos bières. Kev, des fois, on brasse ensemble, puis on a des discussions. Tu sais, moi, m'amène de la bière, j'amène de la bière, puis on jase souvent de bière entre nous et lui. Puis on se rend compte des fois que... Tu sais, il y a des bières qu'on fait comme... Ouais, c'était plate, ça, comme bière, là. Ça arrive, tu sais. T'as raison, je l'ai goûté, puis tu me l'as goûté. Oui, oui, c'est ça. On a eu le même résultat. Ça fait que, tu sais, ça arrive des fois que tu fais, « Ouais, c'est vrai, c'est plate comme bière. » Puis, tu sais, c'est des choses qu'on veut vous partager. Ça fait qu'en ayant le laboratoire du brasseur, mais là, on peut plus faire de tests, faire de brassages, vous faire partager nos brassages, vous faire partager nos tests. Puis, bien, les bières sont disponibles aussi pour l'achat. Ça fait que si vous voulez les boire, les essayer, puis voir nos comparables, comment qu'on parle, comment qu'on les goûte, bien, ça va être disponible au laboratoire du brasseur, tout simplement. Ça fait que vous allez pouvoir venir les chercher au magasin en même temps que votre recette ou votre équipement de bière. Mais la recette que j'ai faite, justement, c'est de l'American Light Lager. J'ai trouvé son nom. Il n'a pas de goût. Non, parfaitement plate. Oui, parfaitement plate. Ça, c'est assez. Tu fais 30 secondes, là, que je prends. Mon ami est venu, il est passé, il est venu me voir, puis j'ai fait goûter. Puis, Brasser est allé chez eux, puis ça lui voit une Corona, puis il dit, pas une Corona, mais une Stella, puis il dit, Stella goûte plus que la bière. T'as raison, elle était un petit peu plate. Elle était plate, mais il n'y avait aucun faux goût dedans. Pour une Lager, moi, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Maintenant, je recommence. C'est la première fois que je faisais un American Light Lager. Donc, pas avoir de défauts sur une bière qui ne goûte pas grand-chose, c'est une belle réussite. C'est une très belle réussite. En tant que brasseur. Mais en tant que recette, on s'en reparlera. Oui, il va rester un petit peu de peaufinage à faire, je pense. Ce qui nous emmène à notre sujet du jour, mon Kev. Bien oui, c'est quelque chose qu'on avait jasé l'année passée, mais le sujet était tellement large qu'on a décidé de le couper puis de revenir un petit peu plus tard. Puis, en plus de ça, on parle des faux goûts, évidemment. Si vous n'avez pas lu la description du podcast ou que vous n'avez pas écrit, ça fait 20 minutes qu'il parle. On ne sait même pas de quoi il va parler le podcast. C'est ça, il ne parlera de rien le podcast. En plus de ça, on va réouvrir des cours de faux goûts et de goût, si vous voulez, au laboratoire du brasseur. On va avoir une fois par mois, lorsque les bars vont réouvrir, une fois par mois, on va essayer de réserver la brasserie. On va avoir 10 places disponibles pour pouvoir venir faire les cours de faux goûts et de bons goûts. On va séparer ça en plusieurs sortes de faux goûts, si vous voulez, ou de goûts, parce que ça ne sert à rien de faire 25 faux goûts dans une journée. Mais avoue que ma bière plate, elle serait parfaite pour ça. Oui, elle serait parfaite pour ça. On va faire une bière plate juste pour faire des faux goûts. On va essayer justement, comme ça, on va faire des forfaits. Vous allez pouvoir venir et vous rappeler une fois de temps en temps des faux goûts. On l'a déjà dit dans le premier podcast, mais pour le monde qui n'a pas écouté et qui écoutent celui-là, des faux goûts, pas parce que je te dis que ça goûte la moufette, que toi, tu vas trouver que ça goûte la moufette. Un goût, c'est vraiment personnel. Des fois, Kevin, il y a des goûts qui me disent « Je trouve que ça goûte ça. » Moi, je suis comme « Non, pas en tout, ça ne goûte pas ça. » Mais il n'a pas tort et je n'ai pas raison. En réalité, il goûte qu'est-ce qu'il goûte et ça lui rappelle des choses que lui, il a mangé, qu'il a goûté dans sa vie, il a voyagé. Peut-être que moi, ça me rappelle d'autres choses, que j'ai voyagé à d'autres places ou que j'ai goûté d'autres choses qui n'ont pas rapport avec ce qu'il y a. Parenthèse, j'ai réécouté le dernier podcast qu'on a fait des faux goûts. Puis on parlait justement du côté skunk. Puis moi, je vais refaire de la solution de moufette. Puis toi, tu faisais de la solution de pote. Oui. C'est justement qu'à ce qu'on parle, notre allusion au goût et versus notre expérience à nous personnellement. Exactement. Ça va donner des goûts, des saveurs différentes. C'est pour ça que c'est important, pas juste de le lire et de dire « Ah oui, mais c'est facile, c'est marqué, ça goûte le savon. » « Oui, mais le savon ivorique, ça goûte ? » « Ou ça goûte le palmolive ? » T'as déjà goûté aux deux différences. T'as le pain de sol aussi. T'as le pain de sol. T'sais, il y a certaines détergents à plancher qu'on met de la lavande dedans. Souvent, moi, quand je bois une bière qui a de la lavande dedans, ça me fait penser au détergents à plancher à lavande. Elle était vraie de ma bière à lavande, mais pas pour tout le monde. Je n'avais même pas, tu avais fait une bière à lavande, je ne m'en rappelais pas. Pétale de rose et lavande. Oui, je ne me rappelle pas. Oui, j'ai un médecin qui l'a baptisé la Vagbeer. Puis comme vous pouvez le voir aujourd'hui, moi et Kev, on est sur le café. Oui. Parce qu'il est quand même de bonne heure le matin. Fait qu'on a décidé de faire un petit podcast de bonne heure le matin. Pas de bière aujourd'hui parce qu'on parle de faux goûts. Puis comme moi et Kev, on brasse super bien, il n'y avait pas de faux goûts dans nos bières. En tout cas, mes anciens podcasts vont dire peut-être autrement. C'est peut-être une autre histoire. Non, mais pour le podcast aujourd'hui, on n'avait pas besoin réellement de déguster ou de vous montrer la bière en réalité. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est vraiment vous expliquer les faux goûts, les choses qu'on va avoir. On va commencer avec un faux goût qui est très, très, très facile à avoir. C'est Alice? C'était quel le premier faux goût? Oui. Je vais le lire parce que je n'arrive jamais à le dire correctement. Acétadéhyde. Quel est le goût de pomme verte ou bien d'un fois, il faut en faire avec une association avec peut-être citrouille? Moi, je trouve... Puis encore là, c'est tu, regarde. Association de citrouille puis pomme verte. Là, si tu as déjà mangé une citrouille puis tu as déjà mangé une pomme verte, tu vas dire, c'est bon, il me semble que c'est... Oui. Mais c'est justement ça, c'est que la personne qui a dit pomme verte puis la personne qui a dit citrouille, c'est... Qu'est-ce qu'eux, ça leur aurait appelé? Parce que toi, ça se peut que tu ailles plus... Moi, je trouve plus que ça goûte de la pomme verte, un peu surette. Je vais avouer que j'ai pris des cours de faux goûts puis probablement par manque d'expérience de mon palais ou quoi que ce soit, j'ai eu de la difficulté à discerner ce genre de faux goût-là. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus sensibles à ça. Moi, ça n'a pas vraiment ressorti, mais quelqu'un d'autre aurait pu me dire oui, ta bière a ça ou quoi que ce soit. Puis, ça a rapport à quoi d'avoir le goût de pomme verte? Écoute, on a eu cette discussion-là pour ceux qui ont écouté le premier podcast de faux goût. Écoute, le sujet revient encore et encore et encore. La fermentation. Tout vient généralement de la fermentation à quel point qu'on prend ça peut-être pour acquis parce que pour ceux qui brassent puis qui n'ont peut-être pas l'équipement, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire une bonne bière, sauf que tout se contrôle tellement mieux dans différents problèmes et à l'étape de la fin. Écoute, on ne contrôle pas notre température ou notre santé de leveux qui peut être très réglé avec nos partenaires d'Impérial East. Dans un sens, vous n'avez pas à vous casser la tête. Vous allez acheter un paquet, vous allez mettre ça dedans et ça va partir sans aucun problème. Comme d'habitude, peu importe les leveux liquides que vous allez utiliser, prenez toujours le temps de regarder votre date de... En pensant, tu savais qu'il y avait plus de souches vivantes dans le leveux liquide que sèche. 75 dans le leveux sèche. Le leveux liquide, ça part tout le temps à 100. Les leveux sèches, je sais qu'eux, tous les petits grains sont déjà tous recouverts de tous les minéraux qu'ils ont besoin pour être capables de repartir en santé et que le leveux sèche a tout dedans. Mais il y a une partie qui meurt quand il se fait hydrater quand même. Ça, c'est un autre genre de débat que j'ai entendu depuis des années que quand on mettait notre leveux sèche dedans, il y a une grosse partie qui mourait. Il y a une partie qui disait originalement, un exemple avec Fermentis, devoir hydrater avant de mettre. Il y a des leveux... Non, ils ont fait des tests présentement et qu'ils disent que ça ne sert à rien. C'est ça, vous allez pouvoir même le lire sur le site web de Fermentis comme de quoi qu'il dit que vous n'êtes plus obligé de réhydrater votre leveux sèche et de la saupoudrer directement dans votre mou. Là-dessus, c'est du temps à sauver. Mais j'avais déjà communiqué avec différentes compagnies de leveurs. Et dans un sens, c'est toujours vague parce que selon moi, je ne pense pas qu'ils peuvent compter exactement le nombre de leveurs exacts dans chaque paquet. C'est juste qu'ils vous garantissent qu'il y a un certain nombre minimal dedans. C'est pour ça qu'on a hâte de faire les tests parce que d'avoir un peu de partager avec vous un peu quelque chose de plus précis. Dire, hé, faites-vous-en pas avec ça. Vous allez avoir amplement de cellules que vous avez besoin pour être capable de brasser sans dire que non, 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 je vais avoir des problèmes parce qu'elle a un mois de vieillissement. Tu sais souvent, moi, ce que je dis au monde, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent plein de choses sur Internet, qui regardent d'autres sortes de podcasts, d'autres sortes de vidéos. Puis c'est correct de le faire. Il faut s'informer puis il faut se renseigner comme du monde dans la vie. Puis il y a beaucoup de podcasts ou de vidéos qui expliquent que la leveur, c'est important de bien la starter, de bien faire des gros, 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 gros starters et tout. C'est vrai que c'est mieux d'avoir trop de leveurs que pas assez. On s'entend là-dessus. Il y a plus de côté bénéfice en avoir trop que de côté néfaste. Il y a quand même des côtés néfastes. Puis ça, on va en revenir, on va faire un autre podcast sur les côtés positifs néfastes des leveurs. Par contre, si tu brasses souvent des bières entre 4.5 puis 5.5, mettons à 6, un paquet de l'heure d'habitude, tu en as amplement. Fait que c'est pas si grave que ça. Fait que t'es équipé pour tout faire le pied de cuve, le starter, ça peut te coûter quand même plus cher que t'acheter deux paquets si tu brasses une impériale scotchère deux fois par année. pour le temps aussi parce que généralement, on va faire un starter peut-être 48 à 72 heures avant et on va prendre du temps aussi pour décanter, pour enlever, vous n'êtes pas obligé, mais en tout cas, personnellement, moi, je ne veux pas avoir de mélange, parce que dans un sens, un starter, c'est comme une mini-bière qu'on fait pour propager, propager, merci, propager les cellules pour qu'en aille le nombre que vous avez besoin. Mais là, moi, je vais vouloir enlever le liquide de base, l'excédent, donc on va vouloir Yeah! On ne peut pas mieux dire une bédaine de bière. Vous l'avez libre. Ce n'est plus une expression, c'est un fait. Oui, sauf qu'à vous m'a donné le chaleur le plus petit. Oui, mais je suis comme plus massif que toi. N'importe quoi. Moi, c'est ma cage de racer qui est grosse, lui, c'est la partie du bas. C'est pour ça qu'on se complète bien. Quand on se donne un câlin dans le temps de notre COVID, on vient fusionner. Pour le monde qui ne comprenne pas, je viens de mettre le même champ d'enquête que vous irez voir en vidéo si vous êtes juste en podcast. Ça c'est dit, on va pouvoir faire plein de tests de le veu, plein de tests d'autres choses. Ça va être vraiment intéressant que vous allez pouvoir voir en vidéo et on va essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible pour que tout le monde puisse comprendre comment ça fonctionne la belle leveure. Oui, tout ça pour dire qu'on parlait des pommes vertes. Oui, c'est ça. L'acétadéhyde a une particularité qui va être dans différentes leveures. La leveure va le produire souvent, mais il y en a des leveures qui vont en produire plus que d'autres. C'est important de lire un peu sur les sources de leveure que vous allez utiliser. Souvent aussi, ça va venir d'une fermentation trop courte. Comme vous l'en dites, on dit toujours que la bière est vivante. Si vous voulez fermenter trop rapidement dans une courte période, s'il n'a pas fini de faire son travail, votre bière peut goûter la pomme verte beaucoup plus que si vous avez laissé peut-être une semaine ou deux semaines de plus tout dépendant le temps que vous avez fermenté pour laisser la leveure continuer à faire son travail et justement, ce faux goût-là va disparaître. C'est un peu ce qu'on explique quand le monde commence à brasser et nous dit « Ah oui, ma leveure a eu l'atténuation voulue, j'ai fini de fermenter. Ça a pris trois jours. » Oui, mais on va appeler ça une maturation. On va laisser maturer quand même sur la leveure et ça, il y a beaucoup de monde qui ont peur de l'autolyse des leveurs. Ça prend un mois, un mois et demi avant que ça arrive et ça ne veut même pas dire qu'après un mois et demi que ça va nécessairement arriver parce que regarde une lagueur, on le laisse ça un mois et plus en fermentation et même son flash de leveur, il n'a tout le temps une partie qui reste et on n'a pas nécessairement de l'autolyse à toutes les fois. Il ne faut pas trop s'inquiéter et laisser maturer va empêcher justement, ça va aider à empêcher ces faux goûts-là qu'on parle de pommes vertes. J'aimerais dire pommes vertes que arsé-métamide. Oui, le mot a été dit, les gens peuvent nous suivre. Mais justement, comme que Fitz fait mention, une fermentation trop rapide, trop brusque va aussi causer ça. Dans certains cas, quand on peut corriger ou pour ceux qui commencent à brasser, des fois, il y a des gens qui vont utiliser du sucre de table pour créer de l'alcool. Mais c'est un sucre tellement fin que s'il produit, dans un sens, c'est que la leveur va le manger très, très rapidement et ça va dire qu'en même temps, tout va se faire dans une courte période de temps. Donc, la leveur va être comme stressée parce qu'elle va travailler trop vite et elle peut causer ces goûts-là dessus. C'est toujours de porter attention dans un sens, si vous goûtez ce problème-là, mais essayez d'analyser qu'est-ce que vous avez fait comme recette, quel genre de leveur vous avez pris, combien de temps vous avez fermenté et qu'il y a plusieurs choses à regarder que peut-être vous êtes capable de mettre le doigt sur le problème. Aussi, on parlait des bières à haut pourcentage d'école s'il n'y a pas assez d'oxygène. L'oxygénation dans le début de la fermentation est primordiale. Si je me rappelle bien dans mes chiffres... ça veut dire vraiment important. C'est ça. Les gens qui nous écoutent généralement vont bien comprendre. Si je me rappelle bien, dans l'air, on a 8 ppm d'oxygène. À peu près, oui. Mais la majorité des bières ont besoin environ de 12 ppm, 12 à 15 ppm d'oxygène. Théoriquement, ce serait 1 ppm par degré plateau. Oui. Grosso modo, plus que vous avez une bière impériale, vous allez avoir besoin beaucoup plus d'oxygène pour que la leveur est capable de bien faire son travail. Donc, en manquant d'oxygène en partant, ça va faire qu'elle va travailler plus difficilement et elle peut sortir des faux goûts aussi. Quand on dit qu'on veut, un exemple, brasser, on va brasser, shaker notre fermenter pour essayer d'oxygéner, c'est une bonne chose parce que l'oxygène va être capable d'être réparti partout dans notre mou, sauf qu'on ne pourra pas en mettre plus que ce qui est dans l'air ici et que si on est en 8 ppm de respiration, on va finir à 8 ppm mais réparti partout dans notre mou. Si je prends une pompe à aquarium, la pompe à aquarium va aller chercher l'air ambiant avec que c'est juste qu'on a mis 8 ppm mais bien réparti dans notre mou qui va aider mais il n'y a pas plus que 8 ppm avec tout dépendant le nombre de plateaux que de gravité que vous avez dans votre mou. Éventuellement, vous allez être saturé, vous n'allez pas être capable de faire plus que ce qu'il y a dans l'air. Éventuellement, je suis posé de m'équiper dans une bonbonne d'oxygène. J'attends juste que Fitz me commande les pièces qu'il me manque. Mais oui, je veux faire les tests correctement et de toute façon, en brassant aussi chez le labo du brasseur, Fitz est supposé avoir sa bonbonne bientôt d'oxygène. Oui, elle va rentrer la semaine prochaine. C'est excellent. Comme ça, on va pouvoir faire d'autres tests en même temps et partager l'expérience avec vous. Ça, c'était nos petits deux scènes sur les pommes vertes. D'autres choses qu'on en voulait discuter qui étaient très... On parle encore d'oxygène, carton mouillé. Ça, j'aime ça le carton mouillé parce que quand on va oxyder une bière, le problème, c'est que beaucoup de monde dit « Ah oui, ma bière n'est pas oxydée, elle ne goûte pas le carton mouillé. » Ouais, au début, c'est bizarre, mais ça a tous les goûts. Ça fait que ça fait une bière plate. Le carton mouillé, on parle vraiment comme l'oxygène à quel point c'est important pour la fermentation, mais une fois que la fermentation est finie, l'oxygène est l'ennemi numéro un de la bière. Partout, c'est juste avant la fermentation. Si tu es dans ton mâche, c'est un ennemi, si tu es dans ton boy, c'est un ennemi aussi. Dans un sens, quand on fait le boy, on enlève l'oxygène de l'air. Quand on fait notre mâche, on essaie toujours de garder, même avec le sparge, on dit toujours de garder une partie de liquide par-dessus votre grain pour être capable d'éviter une oxydation à chaud. On veut garder continuellement un eau par-dessus pour pouvoir couvrir, éviter l'oxydation partout, partout. C'est pour ça que si, exemple, votre rinçage se fait trop rapidement, essayez de mettre de l'eau pour être capable de rester sur-dessus. Mais encore là, si vous mettez trop d'eau, vous allez compacter et votre grain va faire un stock match. Ce n'est pas mieux. Mais c'est beaucoup de choses à prendre en considération à quel point que l'oxygène tout au long du brasseur joue énormément un gros rôle. C'est comme un gros rôle de 4 litres. Si tu le rouvres et que tu ne le bois pas au complet, tu as rentré de l'oxygène et que tu oxydes la bière automatiquement dedans. La deuxième fois que tu vas t'en servir, elle va être encore un petit peu plus oxydée et de plus en plus jusqu'à temps qu'elle soit un petit peu plate la bière. Oui, il va y avoir moins de bulles, mais aussi tu vas l'oxyder de cette façon-là. Souvent, l'oxydation des bières, on le voit souvent dans les New England à épier parce que l'huile, les alfa-acides avec l'oxygène et aussi un plus haut taux de manganèse, de magnésium dans votre bière, quand le magnésium va souvent venir soit dans votre profil d'eau ou souvent en utilisant des flocons d'avoine, des flocons de blé, tous ces flocons-là vont amener un plus gros taux de magnésium. Donc, ce n'est pas un problème en tant que tel, sauf que ça l'amène à être plus sensible à l'oxydation de votre bière. Donc, tout mélangez ça ensemble. Vous allez mettre une New England à épier, vous allez faire un 5 gallons, vous allez mettre 10 onzes de houblons dedans puis après ça, vous allez dire « Hey, ma bière ne goûte pas grand-chose. » Ça va vous coûter très cher de faire cette bière-là pour pas qu'elle vous coûte grand-chose. Ça, c'est la première chose que vous allez discerner s'il y a une oxydation. Si c'est le cas, buvez-la tout de suite pendant qu'elle est encore bonne. Oui, parce qu'après ça, la couleur commence à changer. Puis là, quand la couleur, plus que la couleur tombe vers le brun ou des fois mauve. Bien, sur un ancien podcast, j'avais amené une bière oxydée justement avec le terre. Il y a le côté brun-mauve qui commence à ressortir et c'est là que le carton mouillé commence à ressortir. Là, ça commence à ressortir beaucoup plus. Au début, on perd plus les arômes des houblons automatiquement. Puis plus ça va aller, plus on perd les arômes. Puis là, le goût de carton va commencer à monter avec l'oxydation, la couleur d'oxydé de la bière. Mais c'est vraiment au niveau du temps. Plus que votre bière va vieillir, plus qu'elle va se dégrader malgré qu'elle peut être en bouteille, peut-être qu'elle va être déjà en keg aussi. Elle peut être déjà oxydée en keg malgré que vous mettez du CO2, tout le kit. Ça se peut faire pendant le transfert de votre fermenteur à votre keg. Vous avez un tuyau qui n'a pas été bien rentré puis que l'oxygène rentre au fur et à mesure que vous transférez votre bière. C'est toutes des petites choses pour faire attention parce que c'est devenu très, très sensible. Mais justement, première chose, ça ne goûte plus rien. Deuxième chose, ça change de couleur. Et troisième chose, vous allez voir que le goût, quand on parle du carton mouillé, il y a un client de Fitze il y a plusieurs années qui l'avait amené et c'est la première fois que je goûtais. J'étais content de goûter ce faux goût-là, de voir le carton mouillé. C'est comme, ah, OK, maintenant, j'ai une association avec ce genre que je trouvais ça le fun. C'est peut-être pour lui parce que ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté cher. Mais pour moi, mon expérience, j'étais super content de pouvoir faire une association pour bien comprendre que si moi, ça m'arrive, je vais savoir d'où vient le problème généralement. Puis, pour éviter ça, c'est en bouteille. On ne dit pas de ne pas brasser d'un IPA. C'est plus facile à oxyder, comme on dit. Mais remplir au complet les bouteilles jusqu'au-dessus du goulot. Utiliser des levers d'embouteillage. Sucrer la bouteille au lieu de sucrer l'eau au complet puis brasser. Tu vas être sucré chaque bouteille qui va empêcher l'oxydation. Tu es rempli au complet. Tu mets de la levure d'embouteillage. Tu sucres dans ta bouteille. Tu capsules aussitôt que la bière est dessus. Ça va éviter beaucoup d'oxydation à faire la bière. Puis encore une fois, une IPA, ça boit le plus rapidement possible. Ça fait que partage avec tes amis. On vous souhaite fortement. C'est qu'au début, n'oubliez pas que le NMBA, on veut boire ça frais. Mais ça reste quand même que c'est bien de le faire vieillir pendant quelques semaines après la mise en bouteille ou la mise en keg. Sinon, que ça goûte, mon cœur? Ça goûte le verre. Le verre, le green. Ben oui, c'est que le côté herbal qui vient de sortir de tout ça, c'est que c'est un un excédent de houblon pour la quantité de liquide qu'on a. Il faut toujours faire confiance que dans un sens, dans les goûts des houblons viennent des huiles essentielles. Oui. Et que sinon, tu as les alphacides dedans qui vont chercher l'amertume, mais c'est les huiles essentielles qui vont donner toutes ces saveurs-là. Vu que la quantité qu'on a mis dedans, le côté vert du houblon, généralement, c'est en petite palette qu'on utilise, il va tout se défaire. Ça va quand même rester dans la bière. La bière va quand même rester vivante. Elle va évoluer. Elle va continuer à maturer. On veut boire ça frais, mais pas nécessairement si frais que ça. À moins que c'est ça que vous aimez, ce petit goût vert-là. Mais personnellement, je vais préférer aller chercher les goûts des huiles essentielles que le goût vert de la plante ou de la cocotte qui va être un peu départie. Fait que faites confiance à moins que vous avez c'est ça que vous aimez. Prenez le temps. En petite parenthèse aussi, ceux qui vont faire des harvests ou bien qui vont prendre au lieu des petites palettes des... Des comtes. Des comtes directement frais ou bien tu peux l'acheter aussi en feuilles. C'est des comtes. C'est dans un sens que cette partie-là n'est pas maximisée. Vous allez avoir besoin d'avoir beaucoup plus de houblon en poids dedans parce que dans un sens, vous allez avoir beaucoup d'avoir de feuilles. Et ce qui peut amener le côté herbal plus prononcé. Si ça goûte trop herbal aussi, lisez un peu sur vos houblons que vous utilisez parce qu'il y a des particularités de certains houblons. Je dirais peut-être surtout en Europe ou en République tchèque. Les houblons nobles, souvent, ils vont chercher un petit peu le côté herbal terreux. Mais il y en a qui sont beaucoup plus prononcés. Écoute, ça ne me vient pas en tête. Je suis sûr qu'on en a en Amérique du Nord qui sont très verts. Maintenant, en Amérique du Nord, on fait beaucoup de gros fruits tropicaux pour faire des NIPA. On a éliminé toutes les souches qui venaient d'Europe pratiquement pour la pousse. Maintenant, en réalité, on prend les plus payants et ceux qu'on charge le plus cher. Le reste, on les laisse. On va avoir l'original. Si on fait une check lager, mais on veut du sas de tchèque, on ne veut pas du sas des États-Unis ou du Québec. De toute façon, la plante va se nourrir des minéraux. Elle ne goûtera pas nécessairement. c'est le cascade québécois et le cascade anglais. Pas anglais, mais les États-Unis ne goûtent pas la même chose de toute façon. Ça, ce serait un bon test à faire. Ça serait un bon test pour s'amuser et dire qu'on a fait la même recette, les mêmes houblons, mais les origines des houblons avec la particularité. Est-ce qu'on est capable de discerner vraiment la différence dans nos palettes à savoir ce houblon-là vient d'ici, les minéraux sont différents. Oui, c'est vrai, ça ne goûte pas du tout la même chose. Oui, j'aime ça. Ça va faire des beaux tests à faire. Sur un autre faux goût qu'on discute, qu'on voit peut-être moins souvent, moi je l'ai vécu une fois dans une brasserie, c'est le goût de fromage. Ça, ce n'est pas le fun. Ça peut peut-être que vous arrivez à la maison, mais moi, me faire vendre une bière qui goûte le fromage, c'était vraiment pas cool. Ça dépend si tu veux qu'elle goûte le fromage. Maintenant, si je te dis que c'est une bière au fromage parce que je me suis trompé et je ne veux pas te dire que je me suis trompé, je vais paraître pour le meilleur brasseur au monde. Quand tu as un bar que tu peux dire qu'est-ce que tu veux dedans, tu peux t'amuser. C'est ça la beauté de Fitz dans son bar et tous ceux qui ont un brewpub peuvent faire ça. Sans avoir de faux goûts ou un problème dans sa bière, si ce n'est pas la recette originale et en fin de compte, il y a une petite variante qui a juste à changer le nom. En changeant le nom, voici une nouvelle bière et la bière peut être super bonne. C'est juste que l'idée en arrière, c'est que si vous achetez la bière numéro un à Fitz, vous attendez qu'elle va toujours goûter celle-là. Mais s'il y a une variante dedans, on va l'appeler la version 2 ou un autre nom et elle va être encore bonne aussi. C'est qu'il y a des gens qui sont habitués et c'est important à eux autres de dire que c'est cette bière-là que j'aime, c'est celle-là que je veux. Je vois dire souvent comme nos parents, ils buvaient une bière, c'était leur chose, ils buvaient juste ça, ils achetaient des caisses de 24, mais s'il y avait un problème dans la bière, ils vont goûter tout de suite parce que c'est juste ça qu'ils buvaient. Mais tu sais, souvent, c'était les gens de clients que tu voulais avoir parce que ces clients-là, ils étaient fidèles, ils n'achetaient rien d'autre que ce qu'ils voulaient acheter et c'était juste ça. Parce qu'aujourd'hui, nos générations à nous et les plus jeunes, ça croit pire, parce que nous, on a déjà été cette génération-là d'acheter tout le temps la même bière, ça fait qu'on est corrects. mais nos générations à nous, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on va dire, mettons, je vais essayer une bière, celle-là. Après ça, je vais essayer l'autre brasserie qui est là. Je vais essayer l'autre qui est là. Je vais essayer l'autre qui est là. Puis, quand tu y retournes au magasin de bières, il y a tellement de choix de disponibles qu'on ne rajoute pas les mêmes bières, même si on les a trouvées correctes ou bonnes ou très bonnes, on veut essayer des nouvelles choses. On est tout le temps en quête de nouveautés. Dans un sens, c'est le système de consommation. À l'époque, on n'avait pas tous ces choix-là. On faisait dans le mieux de ce qu'on avait et c'était facile de ne pas avoir une habitude. Déjà là, quand j'ai retombé dans le mode de microbrasserie il y a plusieurs années, il n'y avait pas autant de microbrasserie et pas autant de choix. J'étais capable d'aller dans une place spécialisée et de dire il y a quelque chose de nouveau, je vais l'essayer. Ça, je l'ai fait, ça, c'est nouveau, c'est bon. Aujourd'hui, il y a tellement de microbrasserie et de variété parce qu'en jasant avec les microbrasseries, eux-mêmes disent que les gens veulent avoir la variété et qu'ils n'ont pas le choix de s'adapter à la nouvelle clientèle parce qu'on est dans un groupe d'âge présentement, ceux qui nous écoutent, moi, je vais dire entre 30 et 50. Ah, tu peux réduire même. Ouais, 35 à 45. Tu peux réduire. Mais tu sais, c'est ça qui se passe, c'est qu'on a une grosse demande de nouveauté, fait que des fois, si la bière n'est pas top-notch pour le brasseur, le gestionnaire, lui, va dire, regarde, c'est pas grave, on va en passer quand même parce que c'est plus facile à... On ne la refera pas cette bière-là de toute façon, fait que ça peut arriver. Je ne te dis pas qu'il y a toutes les microbrasseries qui le font, mais je suis certain qu'il y a certaines qui sont capables de le faire, tu sais. Tandis que si on va dans le côté comme vraiment gros industriel qui ont 4 ou 5 bières de type, eux, ils vont juste tout simplement prendre cette bière-là puis l'envoyer dans la bière qui ne goûte jamais la même chose, leur marque maison, si vous voulez, Bush ou whatever, de laquelle, Paps, Paps Blue Ribbon, peut-être. Puis, tu sais, on va voir que ces bières-là, ils n'ont jamais tout le temps le même goût, mais tu sais, c'est sur leur côté batch qui ne goûte pas, mettons, nécessairement la Cors Light ou ne goûte pas nécessairement la Budweiser ou quelque chose. Ben, c'est ça, il faut juste dire aussi que Fit, c'est ton permis, c'est un permis artisanal. Moi, j'ai un permis artisanal, donc artisanal, c'est de la création, c'est, tu sais, on veut vous faire apprendre à découvrir certains types de bières parce que regardez, moi, la Pilsner, ça ne fait pas longtemps que j'aime ça, mais pourtant, c'est versus qu'est-ce que j'ai bu, mes expériences, puis... Si tu regardes, la BJCP, combien il y a de styles de bières différentes, j'aimerais ça pouvoir être capable d'embrasser la moitié avant de commencer à innover dans des nouveaux styles que peut-être que je pense que j'innove, mais je ne connais juste pas ce style-là, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, totalement. Parce qu'une Red L, puis une Irish Red L, puis une Russe américaine, puis c'est toutes des bières qui existent déjà. Mais si je dis quand j'ai fait une Irish Red L modifiée, bien ça se peut que ce soit juste une American... Une American... Bien, de là, l'importance de bien connaître les specs pour être capable de bien vous les nommer pour que quand vous le goûtez, vous faites une bonne association. Et tu sais, c'est à nous aussi à faire le travail pour dire « Où est-ce qu'est-ce qu'on brasse? Où est-ce qu'est-ce que c'est? Pour telle raison. » Puis après ça, vous allez pouvoir dire « Ah, OK, c'est ça que ça représente. » C'est juste qu'il faut que ça soit bien identifié parce que si j'ai goût de boire ça, puis en fin de compte, j'étais obligé de lire les petites sous-titres en bas pour dire « Ah, OK, il a fait ça, puis une petite différence. » Ça ne veut pas dire que la bière n'est pas bonne loin de là. Mais si vous avez goût de boire quelque chose en particulier... Bon, Kav, je vais arrêter de te remettre dans le droit chemin pour que tu arrêtes de déroger à gauche et à droite tout le temps. Enfin, Ah, mais il y a du monde qui nous écoute et ils veulent avoir du contenu. C'est pour ça qu'il faut qu'ils écoutent le podcast au complet pour aller chercher le peu de contenu qui est en plein milieu. C'est notre truc pour avoir des bons likes et des bonnes minutes de visionnement. On en dit un petit peu, on déroge, on en dit un petit peu, on déroge. Comme ça, si tu n'écoutes pas au complet, tu es fermé. Fait bon, ils sont dans leur chambre et ils prennent des notes pour aller voir les vidéos juste pour les couleurs de bière. Ouais, il faudrait que tu mettes des lignes, OK? Si on parle de telle chose, telle chose, remplissage, telle chose, remplissage. Bien au fromage, autre chose, autre chose, autre chose, bien au fromage, autre chose, autre chose, autre chose, bien au fromage. Fait que pour le goût de fromage, mettons que moi, je fais une bière puis j'en veux pas de ce goût-là. Ça vient de où? Il y a deux choses. Deux choses. Il y a deux choses. Le premier mot qui va être là, c'est l'oxydation. OK. Oui, mais tu as deux choses. Tu as l'oxydation, parce que souvent, moi, ce que j'ai eu comme expérience, c'est une surette. Et que quand on, l'étape de surissement, Ça se dit ça? Ils ont compris, ils ont compris ce que je voulais dire. Et que, dans un sens, moi, je vais faire, j'ai un blanc de la méthode, là, mais moi, je vais prendre, je vais faire mon mâche. Une fois que j'ai fait mon mâche, je vais baisser ma température à 45 degrés Celsius. Je vais rajouter du grain non moulu, parce qu'on a une lacto directement sur le grain. Et que je vais couvrir avec du papier cellophane directement sur le mou qui a été, mon papier cellophane qui a été stérilisé. Et je vais mettre mon couvercle par-dessus. Et je vais mettre du papier cellophane partout. Et ceux qui sont bien équipés, qu'est-ce que j'ai déjà vu faire aussi, c'est que des gens ont déjà pris une bonbonne de CO2. Pas une bonbonne, oui, une bonbonne de CO2 et de rentrer un peu de CO2 dans le bas de la bière pour qu'on puisse monter continuellement du CO2 pour éviter l'oxydation. C'est que l'oxydation, pendant qu'on a eu l'étape de surissement, peut amener un côté fromager dessus. Fromage bleu? Moi, j'ai fait beaucoup de surettes. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais je vous dis que le goût existe parce que j'ai déjà goûté une surette au fromage. J'ai déjà eu la senteur de fromage au brasseur. Quand j'ai commencé à brasser, quand j'ai commencé à ouvrir l'œil de 5 ans, puis le fromage, une chance, j'avais beaucoup moins de clients parce que ça sentait le fromage bleu pas à peu près, les petits souliers dans le portique qui étaient trop sués dedans pendant une grosse journée d'été au gros soleil. Mais le goût de la bière, ne goûtait pas. Pas nécessairement parce que ça sent dans votre pièce quand vous faites votre lacto que vous allez l'avoir dans votre goût. C'est toujours important. Puis ça, c'est pour tous les faux goûts qu'on dit présentement ou toutes les bières que tu penses que peut-être que je ne sais pas qu'il y a deux affaires à faire quand tu n'es pas seul pour ta bière. La première affaire, c'est de prendre ta densité. Je ne sais pas si ça l'a fermenté. Prendre de densité, tu vas le savoir. Automatique. Fiez-vous pas nécessairement à 100 % les bulles que votre fermenteur fait en haut. Votre réalité, c'est votre... Parce que tu peux avoir un petit gasket qui est cassé, tu peux avoir une petite affaire qui est mal vissée, tu peux avoir... Tu sais, le CO2 va s'évaporer, va se fuir dans un petit, petit trou. Peut-être que tu ne t'en rendras même pas. Deuxième chose, si tu me demandes si ma bière est bonne, je vais te répondre juste la même affaire. Goody. À moins que tu aies de la moisissure dessus, la moisissure va passer à ses verres puis ça va être fouelle. OK? S'il n'y a pas ça, tu y goûtes. Si tu l'aimes, elle est bonne. Si tu ne l'aimes pas, elle n'est pas bonne. Ce n'est pas plus grave que ça. Tu n'as pas voulu faire ce type de bière-là, ça ne veut pas dire parce que tu n'as pas voulu faire ça qu'elle n'est pas bonne. Tu as raté ta batch, mais tu as fait une bonne bière quand même à ton goût. Bois-la, amuse-toi, partage-la. Tu sais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Si tu aimes le goût de fromage, puis malheureusement, c'est arrivé, mais tu es comme c'est bon ça. Tu as le droit de la boire même si c'est un faux goût. Il y a des places, des professionnels du brassage qui vont te vendre du diacétil parce que c'est qu'est-ce qu'ils veulent représenter dans leur bière puis c'est acceptable. Le goût de pomme verte, j'ai déjà goûté dans bien des bières puis ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas voulu nécessairement, mais ce n'est peut-être pas dramatique. Ce n'est pas désagréable non plus comme goût et que ça dépend. On parle toujours dans le style de telle bière parce que je suis convaincu que d'avoir un petit peu de ce problème-là dans un type de bière. Ça fait partie du spec au même principe un peu de soufre dans les lagers. C'est acceptable dans un certain range, mais vous savez que vous allez en avoir en cause du type de leveux puis le type de bière que vous allez avoir. Regarde le plus bel exemple. Anakin a passé sa vie sur un faux goût. Oui. Sa bière, c'est un faux goût puis pour lui, il disait, le brasseur trouvait ça bon donc il a décidé de partir une marque qui est Anakin qui font exprès pour faire créer ce faux goût-là avec du UV dans leur tank quand il passe. Puis la bière est vendue partout dans le monde. On ne peut pas dire que ça a marché. La compagnie a fonctionné et que oui, il y a des gens qui aiment ça et que c'est aucun problème avec ça. J'en ai bu pendant des années de l'Heinikin. Tu me parlais d'une bière que tu l'aurais retrouvé en faisant du lactobacide. Quand tu crées ta lacto, c'est là que tu vas sortir ton fromage bleu. C'est l'oxydation dans un sens, c'est que pendant que le côté de lacto qui va se développer, c'est là qu'on veut couvrir l'oxygène pendant la transformation. Oui, mais ça veut dire que ça peut être un faux goût aussi le goût de lacto? Oui, mais j'ai quasiment fini. Avant qu'on aille là, j'ai quasiment fini. C'est que là, on a parlé du côté fromage, mais le côté fromage peut devenir l'oxydation des houblons. Oui, aussi. Et que ça, peut-être que dans vos expériences versus vous, parce que ce n'est pas tout le monde qui fait des surettes, si vous avez justement les alpha-acides avec des vieux houblons qui sont dans votre frigo qui ont resté sur le comptoir. Surenée, qu'on appelle. Merci. Moi, de mon côté, j'ai l'habitude d'avoir une petite machine sous vide. Puis mes houblons, je fais des... Généralement, je les ajoute en gros paquets puis je me fais des paquets de 2 ondes puis je les scelle sous vide puis je les mets dans mon congélateur. Donc, lumière, froid et oxydation pour éviter, pour que mon houblon reste le plus frais possible et que pour ceux qui ont peut-être à avoir des vieux houblons, des problèmes puis ainsi de suite, faites attention à comment vous storez vos houblons parce que c'est justement un des cas de fromage qui peut ressortir dans vos petits problèmes. Oui, mais on le sent maudit là. Oui, puis juste une petite parenthèse d'expérience. La dernière fois, j'avais fait une surette et quand j'ai refroidi le mou, j'ai arrêté à 45 comme que je voulais mais le problème, c'est que où c'est qu'il y a le sensor, même si je recirculais, quand j'ai mis mon grain dedans, en attendant un peu, ma température remontait jusqu'à 55, 60. Généralement, quand on va refroidir, c'est là quasiment à 30 degrés puis vous allez voir que votre température va remonter parce que le liquide complet pour qu'il y ait toute sa température, c'est que si c'est trop chaud, ça va tuer le lacto carrément et vous n'allez pas sourire. Qu'est-ce que j'avais fait? Vu que j'ai manqué mon coup, j'ai pris le dessus d'un yogourt nature pour aller chercher du lacto dedans parce que le liquide que vous avez par-dessus votre yogourt, c'est du lacto. À la différence du grain, coline que ça sentait fort dans la maison parce que écoute, tout le sous-sol sentait vraiment plus fort, mon goût était bon, ça n'a pas pué dans ma bière, le côté sourissement a bien réussi. Mais pendant la transformation avec le lacto pour le côté surette, c'est tellement plus simple d'utiliser des grains qu'utiliser du jus de yogourt. Tu peux aussi utiliser le lacto, une lover, qui est ça? Si vous ne voulez pas vous casser la tête, faites du vent. La majorité des compagnies de lover ont leur sachet de lacto. Vous avez juste à rajouter ça et vous allez justement partir sans aucun problème. Puis là, ça donne un beau goût, mais ça peut donner aussi un faux goût de la lacto. Une lacto, quand tu ne voulais pas, ça donne un faux goût. Puis là, Kev, ils viennent de le dire, pourquoi c'est un des faux goûts qui apparaît le plus rapidement dans la bière? Parce qu'il y en a partout. Le yogourt, c'est des lactos. Le fromage, c'est des lactos. Il y en a pratiquement sur les grains, c'est du lacto. Fait qu'il y en a vraiment partout alentour de toi. Il y en a partout alentour des maisons. Il y en a partout dans ta maison, dans la maison du voisin. Fait que c'est une bactérie qui est dans l'air assez facilement. Fait qu'elle est facile à rentrer dans ton processus avant la fermentation. Fait que quand moi, c'est arrivé, surtout des fois quand vous faites des starters. Justement, Fitz a fait un starter qu'il avait bien mis avec un papier d'aluminium par-dessus. Et c'était, il n'y avait même pas mis de levure dedans. Et il y avait la fermentation qui avait commencé dedans juste en cause de l'air. Oui. Parce que j'avais des bières qui fermentaient à côté. Fait que les bières qui fermentent à côté, la levure, probablement c'est une levure de blanche parce que ça ne goûtait pas la sueur. Je n'ai pas goûté, mais ça ne sentait pas le sueur à rien. Mais dans la blanche que j'ai faite, elle a vraiment beaucoup débordé. Vraiment un gros croissant qui sortait à demi pendant quatre jours. Peut-être sept jours. Puis d'après moi, c'est cette levure-là qui se ramassait dans l'air, qui a réussi à rentrer en dessous du papier d'aluminium puis qui est allé infecter le reste. C'est pour ça que quand on a un laboratoire de levure, soit dans une microbrasserie ou à la maison, l'important, c'est d'avoir une pièce vraiment bien fermée, une ventilation peut-être indépendante du reste de la maison et d'être capable d'être en arrêt... Comme... Aspirer. À l'aération. Oui, mais tu sais, aspirer, c'est être comme... Pas pressurisé, là, mais... En pression négative, je pense. En pression négative, si c'est pas... Là, on parle... C'est l'idéal. Mais tu sais, des fois, juste une petite femme qui va sortir l'air dehors, ça va faire en sorte que tu vas faire une petite pression négative qui va empêcher les bactéries peut-être de rentrer puis de rester, s'accumuler dans l'air de chez toi. Puis tu sais, on le voit pas, là, c'est microscopique... Microscopique... Pic... 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 Oui. OK, c'est ça. Fait qu'on le voit pas, ça va être ça qui va être intéressant quand on va faire nos comptes de levure. C'est que vous montrez les levures, le trouble, puis vous montrez aussi les bactéries parce qu'on va en faire aussi avec des bactéries puis des vraies bactéries qu'on va ouvrir. Rien de dangereux. Rien de dangereux. Non, non, ouvrez les sachets des brettes, là. Oui, mais les brettes est justement une levure sauvage extrêmement volatile puis souvent, ceux qui vont faire des brettes chez eux vont faire fermenter les eaux de bière dans un complètement, dans un autre salle de fermentation parce que la brette peut aller dans toutes les bières et contaminer toutes les bières. Dans un sens, ça fait beaucoup d'argent à perdre pour que ça soit 100 % prête par ça. Au même principe, comme je vous dis, vous faites des starters, ne faites pas à côté de votre fermenter si vous avez d'autres bières qui roulent. On parlait de quoi encore? On parlait de la lactobacine. Oui, lacto. Si votre bière goutte surette puis vous n'avez absolument rien fait, si vous avez un contaminant qui a été dans l'air ou peut-être mal nettoyé si vous avez fait une surette auparavant et vous avez mal nettoyé votre équipement, mais ça se peut que vous avez emmené le lacto directement dans la future bière. Et là, c'est un IPA, c'est d'autres choses, mais vous n'allez pas trouver ça agréable. J'ai souvent vu des bières mises en barrique qui avaient une lacto parce que le bois n'est pas étanche 100 % pour ces genres de bactéries-là. Puis souvent, la bière qui est mise en barrique, si la barrique est mal entreposée ou mal nettoyée ou peu importe, il y a une lacto qui peut se créer dedans puis j'ai beaucoup de vues de bières barriquées goûter la lactobacide qui n'est pas... Le lactobacide n'est pas un complément de la barrique. Ça ne vient pas de notre barrique puis ce n'est pas nécessairement voulu parce que sinon, tous vos vins goûteraient la lacto. Oui, ce serait assez ordinaire. Mais c'est vrai quand même. Ben oui, ben oui. Fait que c'est juste de faire attention à ça si vous utilisez des barris à la maison, de bien les nettoyer puis de bien les stériliser avant de l'utiliser. Puis peut-être que si vous êtes comme Kev, faites la lacto quelques fois par année, ben mettez vos barris à une place qui n'ont pas trop accès parce que comme je disais, il y en a vraiment beaucoup dans l'air fait que c'est vraiment facile à atteindre. Si tu veux savoir puis tu n'as jamais fait de la lacto, prends ton sac de grains, ferme-les, mets-les dehors pour un moins 40 mais l'été, rouvre-les, tu vas voir 10 heures après, 5 heures après, ça va commencer à surer, tu vas le sentir, c'est quoi la lacto? Oui, c'est une odeur très très particulière et dans un sac, en faisant la surette, généralement, moi pour savoir si c'est suri à mon goût personnel, je vais toujours prendre un échantillon avant de dire qu'on va faire, parce que je me fie au temps versus mon expérience, normalement quand je fais un lacto, c'est 36 heures pour avoir environ un pH à 3,5 puis moi 3,5 je suis très heureux de le côté d'acidité, je sais que je pourrais aller plus bas ou un peu plus haut, moi 3,5, 36 heures, je suis très heureux, c'est juste ça demande de la planification, sauf que je vais toujours prendre mon échantillon, mon pH mètre, mais juste en sentant mon échantillon, généralement, je le sais, si oui ou non, ça a fonctionné, je suis rendu à l'étape voulue, la dernière fois, justement, j'avais manqué mon coup, le lacto n'a pas pris du tout et que j'ai remis du grain dedans, j'avais tout stérilisé, j'ai remis du grain et 36 heures après, je l'ai senti, je le savais que j'étais correct pour avoir, mais c'est particulier comme odeur. Tu vends aussi, je vais te dire au monde qui n'ont pas de pH mètre, Kev, il y a un pH mètre qui est chanceux et il prend beaucoup de pH et il le sait, ça ne fait pas la première fois qu'il en fait un, mais tu n'es pas obligé d'avoir un pH mètre et tu fais une lacto. Tu n'es pas payé dans ta bouche. Prends un échantillon, goûte-y, si tu vois que c'est correct pour toi, arrête, si tu vois que ce n'est pas assez continu, ce n'est pas grave de ne pas avoir le 3.2 ou le 3.5 ou le 2 ou le 1.5 ou le 1.5, c'est ça que je te dis, c'est que goûte-y, tu vas le savoir si c'est assez ou pas assez pour toi et là, Kev, il sait que lui, c'est 3.5 qui aime et il a déjà goûté plusieurs fois, il sait que ça c'est bon et il sait que ça va donner dans ses futures bières. C'est sûr que quand il met son pH mètre dedans, il fait 3.5, c'est bon, c'est ce que je veux mais si tu ne sais pas c'est quoi 3.5, c'est peut-être trop pour toi. Justement, vous allez au goût mais n'oubliez pas, quand vous allez prendre votre échantillon pour y goûter, l'odeur que vous avez du lactone ne sera plus là après parce que vous allez tout faire, n'oubliez pas, c'est un faux goût mais une fois que vous allez bouillir, vous allez tuer la bactérie et que vous allez juste garder le côté surette de l'acidité de la bière mais la bactérie ne sera pas là avec l'odeur du lactone et n'ayez pas peur, ce n'est pas un problème quand c'est ça que vous voulez faire, vous allez tout vous en débarrasser, votre bière va goûter sans aucun problème le côté acidifié avec les autres saveurs que vous allez rajouter dedans mais fiez-vous à vos papiers gustatifs juste pour le côté acidité dans la bouche et non au niveau de l'odeur ou la saveur de la lacto oui, ça aussi c'est important t'avais-tu un autre faux goût ou un tout fait de tour un petit dernier c'est très rapide le goût métallique ah oui, c'est vrai le goût métallique ça, il n'y a absolument rien de compliqué là-dedans ça vient de vos équipements exactement donc regardez qu'est-ce que vous prenez comme équipement qu'est-ce qu'il est en contact avec votre bière est-ce que ça vient de votre chaudron est-ce que vous avez graffigné votre chaudron est-ce que vous avez pris une cuillère de métal c'était pas un stainless t'as mis une salle noire dedans ça fait plaisir de mettre une salle noire dedans mais généralement tout le long de votre processus regardez les équipements que vous avez mis peut-être qu'il y en a qui sont trop maganés peut-être que changer certaines choses pourrait mais le goût métallique normalement vient toujours toujours de l'équipement ça vient de l'équipement qui est en métal donc si ton stainless est graffigné on s'en fout c'est du stainless dans l'intérieur mais c'est un stainless de plus basse qualité ils mettent du métal dans le stainless c'est un stainless c'est pas magnétique fait que si ton stainless il est magnétique ça veut dire qu'il y a de l'acier dedans fait que tout dépendant c'est pour ça qu'on va dire on va vendre des chaudrons pour faire de la bière qui sont plus chers que certains chaudrons qu'on va acheter mettons chez un grand détaillant qu'on n'en donnera pas les noms bien c'est pour cette raison-là c'est la qualité de l'acier inoxydable qui est à l'intérieur que nous on s'assure qu'il n'y a pas d'acier à l'intérieur ou pratiquement peu d'acier à l'intérieur l'autre chose aussi c'est quand on va travailler avec du stainless on a des outils en stainless normalement conçus pour travailler avec fait que si on prend notre tournevis pour l'acier puis qu'on tourne une vis bien le stainless est plus dur que notre acier fait que ça va laisser des petits copeaux de métal peut-être que tu ne verrais pas mais que ça va laisser des copeaux de métal puis là tu vas pouvoir y goûter c'est peut-être ça qui va donner ton goût de stainless bien nettoyé bien rincé puis des fois le goût va tout simplement partir il y a des tournevis de stainless pour travailler avec du stainless tu sais l'expression le diable est dans les détails oui c'est exactement ça vous n'allez pas le voir je le quitte mais cette petite partie-là malheureusement ça va tout faire scraper puis tu sais moi j'ai comme perdu je n'ai pas perdu le goût de brasser mais je suis un peu découragé l'année passée parce que j'ai eu énormément de problèmes de faux goût de gushing puis ainsi de suite j'ai réglé mes problèmes mais c'est à cause de par le temps que je mets le doigt sur le bobo de savoir d'où c'est que ça vient les contaminants écoute c'est pas facile puis là un moment donné à force de discuter puis de voir étape par étape qu'est-ce que c'est ah ça fait du sens ah ok ça c'est beau j'ai pas touché à ça et qu'on va vous souhaiter que chaque expérience que vous avez vous allez avoir une bière qui va vous faire plaisir à boire puis tu sais souvent là parlez-en si vous avez des faux goûts quand vous venez au barasseur parlez-en parce que Gade Kev il a passé un an quasiment à chercher des petits détails puis on pense de l'avoir trouvé moi j'ai eu des problèmes dans certaines cannes que j'ai cannées dernièrement je suis pas mal sûr de savoir d'où que ça vient puis j'ai eu beaucoup de bière dans le passé ça fait comme beaucoup d'années que je brasse puis j'ai eu beaucoup de bière beaucoup de problèmes alors je connais beaucoup de réponses qui pourraient peut-être vous aider fait qu'on vous pose des questions vous répondez puis je vais te nettoyer ici te nettoyer ça puis dernièrement cette semaine la semaine passée justement j'ai réglé un problème de contamination le gars m'a rappelé pour me le dire puis ça j'aime ça quand vous le faites pour me dire t'avais raison ça venait de ma valve que je défais pas était dégueulasse fait que tu sais des fois c'est un petit détail qu'on pense pas parce qu'il y a du mou qui peut passer à travers puis tout mais quand on vous dit de nettoyer comme du monde c'est vraiment les micro détails comme combien de temps cool je pense que ça fait le tour du sujet fait que tout ça pour vous dire qu'on rouvre la micro fait que dépêchez-vous on a de la bière pour vous en canne puis bientôt en feu oui éventuellement en feu quand on fait le cadre de se voir que ça va être le fun de pouvoir avoir des discussions des goûts directement et de vouloir discuter avec vous en attendant on fait avec la situation présente et on préfère que nous et vous aussi vous restiez en santé c'est pour ça qu'on va préférer vendre des cannes et qu'on puisse continuer à brasser et non d'être malade chez nous puis être obligé de fermer de boutique puis dans les prochains podcasts si on est chanceux on va peut-être avoir de la bière à boire du laboratoire du brasseur on va pouvoir vous faire une dégustation live en même temps on va peut-être aussi vous montrer un petit peu le bar pour le monde qui sont un petit peu plus loin qui sont intéressés à le regarder aujourd'hui puisqu'on a une grosse journée chargée ça paraît pas mais il est de bonne heure le matin puis on se va travailler après puis après ça ça va nous faire plaisir de vous montrer un petit peu le bar puis on va faire d'autres vidéos au bar puis au laboratoire du brasseur je sais que je me suis fait demander beaucoup 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 on voudrait remercier encore une fois nos partenaires d'impérialistes qui grâce à eux vont nous pouvoir nous donner un bon coup de main dans les tests oh une petite parenthèse de même petit concours concours impérialiste qu'est-ce que tu veux faire on veut tirer un pour que les gens qui connaissent pas ça ou bien qu'ils brassent bien d'avoir de gagner sa levure de son choix d'impérialiste et que dans le lien plus bas regardez les les petits liens à suivre pour être capable d'être accessible d'être éligible éligible au concours et qu'on va faire au prochain podcast sortir le nom et la personne va pouvoir venir directement au brasseur venir chercher son paquet d'impérialistes et que c'est quand même c'est pas gros mais pour une brasse la lever fait partie des des coûts assez importants et que ça vous fait un si vous connaissez pas ça on veut avoir votre feedback aussi savoir comment qu'était votre brasse puis qu'est-ce qu'on va demander aussi si tu fais si tu fais livrer mais fais livrer le reste de ta commande on va te mettre ton pack dedans c'est pas grave ça revient au même qui va venir le chercher prends des photos de ton brassin quand tu vas avoir gagné c'est super cool pour nous ça nous permet d'avoir du feedback un peu de savoir qu'est-ce que tu as brassé avec si tu l'as aimé si tu l'as pas aimé pourquoi tu l'as pas aimé pourquoi tu l'as aimé pourquoi tu trouves ça cool si tu es habitué avec prends des photos quand même c'est le fun quand même à présenter au monde oui parce qu'en même temps ça nous permet nous de communiquer avec la compagnie et donner aussi du feedback parce qu'eux nous demandent comment que les gens aimaient ça comment que les gens ont eu un bon feedback justement de leur expérience mais eux nous le demandent à savoir ok versus ça on vend du imparal ça fait ça fait deux ans fait qu'on aime ça avoir les feedbacks pour être capable de remettre aux compagnies on l'a fait avec Escarpment qu'on a donné le feedback du monde qui nous le donnait puis qu'il y a du monde aux brasseurs qui viennent mais tu sais on transmet les informations on aime bien ça faire fait que c'est la meilleure même temps de continuer à encourager les compagnies de l'oeuvre à créer des nouvelles souches et à donner la meilleure qualité possible fait que sur ça j'espère que vous avez très apprécié ce petit podcast qui est encore dévié encore une fois mais ça fait je pense que ça fait partie de notre charme ben oui mais écoute on ne commencera pas à changer nos affaires après la troisième saison ma femme avait oublié elle a dit ça fait déjà tant de temps que vous faites ben oui on a commencé juste avant la pandémie puis on continue puis écoute vous avez vu notre développement de qualité de podcast parce que les équipements ont changé le setup a changé un peu qui avait moins pogné non je n'ai jamais été pogné écoutez dans le premier podcast de l'épisode 1 qui était dans ma cave ouais ouais c'est vrai c'est vrai on oublie ça après trois ans j'ai moins structuré très structuré puis en fin de compte ben tu sais plus qu'on en fait plus que ça devient naturel naturel ça c'est ça ciao tout le monde bonne brasse je ne sais pas je ne sais pas pas plus que ça je ne sais pas tout le monde je sais pas